Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du lundi 24 juin au vendredi 28 juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc gardez votre bon discernement, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous evamedium06.gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez, les amis, c'est parti. Ici, on prend tout de suite une carte du petit oracle de l'intuition pour ouvrir ce tirage de votre semaine. Allez, il y a de l'aide qui vient vers vous, Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc, voilà, je pense savoir à qui pourrait s'adresser ce message. Il y a des personnes qui commentent effectivement qu'ils sont dans le soin, qu'ils sont dans le soin aux animaux. Mais si vous vous sentez connecté avec ce message, n'hésitez pas à le manifester parce qu'il y a vos pouvoirs de divination qui s'alignent à votre intuition, qui se met en place pour vous et vous allez pouvoir communiquer plus facilement avec les animaux, avec les éléments de la nature et vous allez pouvoir déployer vos capacités de divination, d'intuition. C'est un très joli message. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre une carte de l'oracle de la rose, les amis, pour voir l'énergie principale, une des énergies principales qui vient vers vous pour cette semaine. Et pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez, comment s'est passé votre week-end. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Allez, les amis, c'est parti. C'est pour vous. Une carte de l'oracle de la rose. La chambre, elle n'est pas rangée du tout. Voilà. Hop. Le couronnement. Initiation, seuil, naissance, renaissance, pouvoir de décider. Waouh. Je vous ai dit, il y avait des clôtures de cycle un peu difficiles. Et là, ça y est, vous êtes de plein pied dans votre nouveau cycle pour celles et ceux qui se sentent connectés avec ce tirage. Alors, le couronnement, ça peut être aussi effectivement qu'il y ait votre intuition qui se développe, que vous vous alignez avec vos capacités. Donc, il y a quelque chose d'important qui se met en place pour vous cette semaine. N'hésitez pas à commenter parce que là, on est sur un message assez puissant pour les personnes qui travaillent au niveau de l'intuition, pour les personnes qui travaillent dans le bien-être, dans l'énergie éthique. Voilà. Ce message vous est adressé. Puis pour les personnes qui hésitent, connectez-vous à ces énergies pour pouvoir les multiplier, les déployer. Allez. Une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour voir le deuxième message principal qui vous est adressé. Puis après, on ira plus dans le concret avec le tarot perçant. De madame Indira et l'oracle du mar de café. Allez, mes amis, c'est parti. C'est pour vous. Tarot magique de la sorcière blanche. Quel est le message qui vient vers vous ? La force d'entreprendre, dépassement, volonté, motivation, défis, puissance de la vie. Eh bien, oui, vous avancez dans une situation. Vous avancez dans une situation. Vous entreprenez des choses. Vous êtes motivé. Il y a une certaine puissance qui émane de ce tirage. Je vous disais, il y a comme une élévation et vous déployez des capacités que vous avez à l'intérieur de vous avec ce couronnement. Il y a quelque chose que vous mettez en place de très, très important cette semaine pour celles et ceux qui se sentent connectés avec ces énergies. Allez, on va passer tout de suite dans le concret. On va prendre trois cartes du tarot perçant de madame Indira pour vous, les amis. Trois cartes du tarot perçant de madame Indira. Alors, c'est pour vous. Il y en a deux qui sont tombées. Alors, vous ne vous laissez pas faire. Il y a des personnes assez peut-être toxiques, malveillantes autour de vous. On voit que vous vous êtes battus. Alors, il y a une nouvelle qui arrive, qui va vous apporter de l'abondance. Donc, s'il y a eu des difficultés, si on a essayé de vous abonner la planche, ça, c'est la sorcière. Alors, ça dépend comment elle est respectée, d'accord ? Mais puisque vous, vous êtes bien battus, finalement, cette sorcière, elle est très, très bien aspectée. Il y a une bonne nouvelle qui arrive concernant un cadeau d'abondance qui pourrait venir vers vous. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être toute autre chose, d'accord ? Cette abondance, si vous êtes connecté aux messages principaux, vous avancez dans une situation où vous allez déployer votre intuition, où vous allez vous aligner. Alors, pour certains, vous vous lancez peut-être dans l'énergie éthique, peut-être, voilà, vous vous lancez en indépendant dans le soin, je ne sais pas. Mais voilà, ce message, il y a un vrai cadeau au bout, vous vous êtes bien battus. C'est plutôt des jolies énergies pour commencer la semaine. Allez, on va recouvrir avec trois cartes du tarot. perçant de Madame Indira pour voir un petit peu plus de... On va clarifier un petit peu de cartes. Voilà, tout simplement. Avec le tarot perçant de Madame Indira. Le soleil, mais oui, vous aurez le triomphe. Sur les difficultés, vous vous êtes battus comme un tigre. J'ai la lettre S, il y a l'épanouissement. Ça arrive cet été, c'est très lumineux, c'est le triomphe. L'encre. Il y a un message qui va vous apporter de la stabilité, un ancrage. J'ai la lettre V. Oui, stabilité avec le chiffre 4. Après, beaucoup d'instabilité. Il y a une espèce de prospérité qui vient vers vous, une abondance qui est là. Pour de la stabilité et de l'ancrage. Ça va générer peut-être de la jalousie. J'ai la lettre L. Voilà. Attention. On va le recouvrir ce serpent. Bon, de toute façon, quand il y a des réussites, il y a toujours des jalousies. Ça, ne vous inquiétez pas, ça va avec. Il vaut mieux prendre son énergie pour soi-même, pour entreprendre les choses, plutôt que de perdre son énergie à jalouser les autres. Qu'est-ce que vous voulez ? La jalousie, oui. Mais vous avez une élévation par rapport à ça et vous êtes quelqu'un de visionnaire. J'ai la lettre C. La jalousie, vous n'en avez que faire. Vous serez bien au-delà de ça. Vous avez une vision très haute, très globale. Il y a une élévation à cadeau qui arrive. Évidemment, dès qu'il y a une réussite, il y a des jaloux. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Voilà. Il ne faut pas que ça vous touche. Il ne faut pas que ça vous impacte, les amis. Donc, ça commence très, très bien pour l'ouverture pour cette semaine. On va passer tout de suite au tirage général avec les 77 d'Aliasquet. Pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024. Oui, il y a de l'épanouissement spirituel, intellectuel. Est-ce qu'il y a des gens qui partent en formation, là ? Parce que, en fait, ça me parle, ça. On me parle de certaines personnes qui partent en formation énergétique ou pour des formations dans la spiritualité. Oui, vous me direz. Allez. Pour vous, pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024. Il y a des interrogations, des questions qui se posent et vous allez tourner le dos à une situation. Pour certains, certaines. Vous, voilà, si je suis sur le tirage depuis le début, vous ressentez une envie de tourner le dos à une situation pour aller plus vers de la spiritualité, vers de l'épanouissement. Vous vous battez pour ça. Et il y a une bonne nouvelle qui pourrait arriver, qui pourrait vous stabiliser, vous proposer une stabilité. Mais vous l'avez ressenti parce que vous êtes assez visionnaire. Il y a de l'intuition chez celles et ceux qui se sentent connectés à ce tirage. Pourquoi vous voulez tourner le dos ? Parce que vous tournez le dos à des conflits. Vous tournez le dos à des difficultés. Vous tournez le dos, certains, à des triangulaires. Vous avez même arrêté une triangulaire. Et vous allez enfin pouvoir vous reposer. Donc, pour certains, vous avez vraiment stoppé une triangulaire. D'accord ? Et ça va vous apporter... Alors, vous vous êtes posé la question. Mais le fait de stopper cette triangulaire, ça va vous apporter de l'épanouissement. Ça va vous apporter de l'expansion. D'accord ? Ça va vous faire du bien, en fait. Allez, tirage en sept cartes. Ah, ben non, en huit cartes, du coup. Hop. Avec les 77 d'Aliasquet. Voilà. Hop. Ouais, tirage en huit cartes. Avec les 77 d'Aliasquet. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Tac. Alors, des questionnements parce que vous avez des doutes. Vous ne savez pas si vous devez tourner le dos à une situation. D'accord ? On me dit qu'il y a des... Ben voilà, il y a des ruptures de triangulaire. Il y a des conflits. Il y a des disputes. C'est compliqué. Et ça vous prend la tête. Vous cherchez, vous, votre épanouissement. D'accord ? Donc, ça vous prend la tête. Et au final, vous allez choisir de tourner le dos. De choisir un nouveau chemin. De prendre une nouvelle direction pour votre épanouissement personnel. Allez. Alors, il y a certaines personnes. Tac, tac. Est-ce que vous voyez le tirage ? Le centre de votre tirage, c'est vraiment le parcours initiatique. Il y a des solutions qui arrivent sur une sensation d'isolement parce que vous recherchez un épanouissement. Il y a un accord qui pourrait être bloqué pour certaines personnes ou retardé. Il y a des solutions qui arriveront à partir du moment où vous avez un visuel avec une personne. Donc, si on est dans le sentimental, il y a un accord retardé. Il y a une solution qui est retardée parce que vous vous sentez bloqué, isolé dans une situation. Ça peut être une triangulaire difficile. D'ailleurs, on l'a vu en dos de deck. Donc, si on est dans l'activité, il y a une sensation d'isolement. Vous cherchez un épanouissement. Vous cherchez une stabilité. Vous attendez des signatures qui n'arrivent pas. Vous cherchez des solutions qui sont bloquées. Il y a des blocages à dépasser. C'est une temporalité un peu plus lente. C'est un tirage un peu plus lent parce que des solutions arrivent sur du retard suite à une discussion. D'accord ? Avec quelqu'un qui pourrait vous soutenir. Alors, on va aller là-dessus. Ok, vous allez dépasser les obstacles. Il y a des célébrations pour vous et le retour de la sérénité. Donc, les difficultés n'étaient que transitoires. Les doutes et les remises en question n'étaient que transitoires. C'était une question de temps. Alors, il y a peut-être eu un retard sur une signature. On est déjà à 14 minutes. Oui, c'est bien pour vous si vous êtes une consultante. Donc, un petit retard sur un accord ou une signature. D'accord ? Pas d'inquiétude. C'est transitoire. Ça ne durera pas. Cette sensation d'isolement ou de manque de soutien ne durera pas. Vous allez dépasser les obstacles. Et au final, avec un visuel ou une discussion avec une personne qui vous soutient, dans une situation, vous allez dépasser les obstacles. Il y a des célébrations. Et vous allez retrouver la sérénité intérieure. Vous tournez le dos à une situation suite à trop de doutes et de remises en question pour un épanouissement. Ça va être vécu comme un vrai cadeau. Donc, il y a une abondance, un cadeau d'abondance qui arrive vers vous, les amis, cette semaine. C'est un magnifique tirage. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec. Et aussi, vous pouvez me dire comment vous vous sentez connecté avec ce tirage. Voilà, quelle partie de ce tirage vous parle le plus. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message pour le tirage de la semaine du 24 au 28 juin 2024, on va passer au deuxième tirage général avec l'oracle Le Jardin des Secrets. Et c'est un petit leu normand qu'on recouvrira d'un ranagange qui est aussi un petit leu normand. Allez, c'est parti. C'est pour vous, les amis. Pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024. Alors, il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a la fin d'un cycle. C'est difficile et vous avez des choix à faire dans la situation. Donc, vous clôturez quelque chose et suite à cette clôture un peu difficile de cycle, il y a des choix à faire dans une situation. Il y a une décision à prendre et vous avez plusieurs options. On voit qu'il y a un nouveau départ sur un accord, une signature et un contrat. Nouveau départ qui va vous faire plaisir. Vous mettez de l'espoir dans ce nouveau départ. Et voilà, vous espérez évoluer et grandir grâce à ce nouveau départ. Allez, neuf cartes pour vous, mes amis. Donc, nouveau départ, nouveau projet. Alors, suite à des rencontres avec des personnes dans un lieu public, voilà, nouveau départ avec plusieurs personnes, ça peut être en groupe, d'accord, et vous aurez la réussite par rapport à ce nouveau départ, la victoire. Et le succès, c'est très lumineux, c'est très solaire. Ça commence bien. C'est un très, très joli tirage pour la semaine. C'est des belles énergies. Donc, paf, 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 paf. Ma consultante, si vous êtes une consultante ou pour l'énergie féminine la plus proche de vous, la conjointe, l'épouse, la partenaire, voilà. Il y a un souhait, il y a un espoir de changement, de mouvement par rapport à des disputes, des discords, de la violence. Vous espérez du changement et c'est encore en gestation, d'accord, parce qu'il y a des serpents qui bloquent une prospérité. Donc, des serpents, ça peut être des trahisons, des mensonges, ça peut être des personnes malveillantes, ça peut être des dangers qui créent des blocages, des obstacles et des retards sur ces changements espérés, sur cette prospérité, cette abondance, peut-être liés aussi à de l'argent. Le changement va arriver sur du retard parce qu'il est en gestation. Par contre, il va falloir effectivement clôturer quelque chose et prendre des décisions, prendre des décisions qui s'imposent, parce que vous avez des options, vous avez toujours l'option de subir les disputes incessantes, la discorde, voilà, les conflits, les difficultés et rester bloqué dans une situation désagréable, tourner le dos, comme on l'a vu à cette situation dans le premier tirage et aller vers plus d'abondance. On va clarifier quelques cartes. Il y a une énergie masculine, là, qui crée des problèmes, qui ment, qui bloque les choses. C'est quelqu'un qui pourrait se présenter comme un soutien alors qu'en fait, ce n'est pas un soutien. C'est quelqu'un qui, au final, a des intentions, on va dire, cachées. C'est quelqu'un qui pourrait être, dans votre environnement, on va dire, proche, soit au niveau familial, soit au niveau du travail. Donc, c'est quelqu'un que vous voyez beaucoup. On me parle d'une opportunité par rapport à des tensions, des disputes. Je peux retrouver prospérité et abondance. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Il y a du changement. Alors, on vous dit, restez prudents, prudentes, malgré tout. Si c'est au niveau du travail, il y a une opportunité à saisir pour du changement, pour aller vers plus d'abondance. Alors, on voit les contraintes, les retards qui vous bloquent. Et c'est bien pour vous, ma consultante. Vous cherchez un épanouissement. Et on voit qu'il y a des communications qui vont vous permettre de transformer les choses, qui vont vous permettre de clôturer un cycle. Donc, il y aura des décisions à prendre. Il y aura des options. Il y aura des décisions à prendre dans la situation. Et peut-être un accord à signer. Oui, et ça peut prendre du temps, mais je vois un contrat officiel. D'accord ? Donc, s'il y a eu des difficultés dans une maison, il y a un contrat officiel qui va clôturer, qui va créer du changement et qui va vous permettre d'aller vers plus d'abondance. Si c'est au niveau du travail, il y a un accord qui sera signé. Ça a pu prendre du temps, mais ce sera signé de manière officielle pour vous épanouir. Pour cette opportunité, il va falloir la saisir. Mais il y a une opportunité d'épanouissement qui arrive vers vous. C'est un espoir que vous aviez depuis longtemps. Vous le saviez que c'était en gestation. Il y a une personne un peu malveillante autour de vous qui a essayé de bloquer les choses. Mais le blocage n'était que transitoire, puisque j'ai les nuages là qui vont se dissiper. Donc, pour moi, les difficultés dans cette situation n'étaient que transitoires. Il y a une personne qui peut se présenter comme un soutien, comme une aide qui en fait est quelqu'un d'extrêmement malveillant, qui pourrait mentir ou trahir. Donc, voilà. Mais comme vous avez de l'intuition, vous le ressentez, vous le savez, le changement arrive sur un peu de retard et vous vous libérez des contraintes, des discordes, des disputes, des trahisons et des mensonges parce qu'il y a du mouvement qui revient. Donc, c'est un très, très joli tirage pour cette semaine, mes amis, pour celles et ceux qui se sentent connectés avec ce tirage. Donc, n'hésitez pas à le manifester si vous vous sentez vraiment connectés avec ces énergies. Et puis, pour celles et ceux qui se sentent vraiment connectés, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous vous sentez connectés à ces énergies. Allez, les amis, on passe tout de suite à votre tirage sentimental relationnel pour votre semaine du 24 au 28 juin 2024. Tirage sentimental. On commence avec une carte de l'oracle des Contradames pour voir l'énergie principale sentimentale qui vient vers vous là pour la semaine. Les flashbacks du schéma parental. Ouh là là, avec des luttes, des disputes, des conflits. OK. Donc, il y a des personnes qui doivent se libérer d'un schéma parental qui bloque les relations sentimentales, qui crée des difficultés dans les relations sentimentales. On va aller sur l'oracle des miroirs. On va prendre six cartes. Allez, c'est pour vous. Six cartes avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Bon, il y a du changement, mais vous le savez. OK. Vous avez cette clairvoyance, vous avez cette intuition et vous savez que la roue est en train de tourner concernant les conflits, les disputes liées au schéma parentaux. Allez, six cartes. Qu'est-ce que j'ai pour vous en dos de deck ? J'ai la sérénité qui va arriver vers vous. Ça va être vécu comme un vrai cadeau. Il y a des gens qui vont essayer de vous culpabiliser parce que finalement, vous allez vous en sortir très bien. Mais au final, il y a ce miroir magnétique qui vous protège. Donc, il y a une énorme protection sur vous. Ça peut être une personne aussi avec qui il y a énormément d'attirance, mais au final, il y a des choses qui se déclenchent, qui sont liées à un passé difficile, qu'il faut travailler encore. Donc, vous avez des choix, des décisions à prendre parce que vous vous sentez en échec sentimental. Alors, il y a peut-être de la correspondance avec la personne. Mais au final, vous vous posez trop de questions. Et il y a un travail à faire vraiment sur le schéma parental, sur l'hérédité. D'accord ? Pour pouvoir enfin aller vers une belle rencontre ou vers une célébration ou une officialisation. Donc, on va recouvrir quelques cartes. Au final, c'est juste un travail à faire pour que la roue tourne. Pour moi, il y a une libération des schémas parentaux. Il y a quelque chose qui se libère. Alors, pour certains, vous vous sentez même en échec au niveau matériel. C'est-à-dire qu'il y a certains qui se sentent dans un échec sentimental et matériel. Et c'est lié vraiment au passé, à l'éducation. C'est lié au schéma parentaux, clairement. Vous avez peur que tout s'écroule. En fait, il y a les peurs que tout s'arrête. Vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur du rejet. C'est un héritage à travailler. Alors, on voit que sur du retard, quand même, il y aura des célébrations. Il y aura des joies. Vous protégez beaucoup parce qu'il y a des enfants. Alors, si vous êtes en séparation, vous protégez énormément les enfants. Vous protégez énormément vos enfants. Il y a des correspondances avec l'autre. Mais vous essayez, vous, de vous protéger. Protégez les enfants. Vous n'endormez pas bien la nuit. Et on me dit qu'il y a une opportunité pour une très, très belle rencontre. Pour ceux qui se séparent ou qui sont séparés, pour aller vers une officialisation. Donc, il y a un travail à effectuer, certes. Mais ne perdez pas espoir parce qu'au final, vous allez vous libérer de ces schémas parentaux. Vous allez vous libérer de ce passé douloureux. Vous avez des décisions à prendre dans ce contexte-là pour pouvoir vous sentir mieux. Pour que la route tourne enfin. Mais vous le savez au fond de vous. Il y a une opportunité qui va arriver sur du retard pour une belle rencontre. On avait le miroir magnétique. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'attirance. Et au final, il y aura une officialisation et des célébrations pour vous. Donc, restez serein, sereine. C'est un tirage sentimental qui est beau parce qu'il se finit bien. Mais il y a un vrai travail à effectuer pour que la route tourne. Mais vous le savez, vous le ressentez. On clôture ce tirage sentimental avec une carte du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. La découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Mais oui, il faut vous libérer du passé, des traumas, des schémas parentaux, des peurs de l'échec, de toutes les peurs d'échec pour pouvoir aller vers votre meilleure version de vie. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais voilà. En fait, en vous libérant de tout ça, vous allez vers un nouveau cycle beaucoup plus fructueux pour vous. Mais vous le savez, il y a du changement, la route tourne et il y a juste quelques décisions à prendre et à mettre en place pour vous pour aller vers le meilleur. Mais écoutez, c'est un magnifique, magnifique tirage, les amis. Celui-là, vous pouvez le manifester si vous sentez que les énergies vous correspondent parce qu'il est sublimissime. Bon, allez, on termine. On clôture ce tirage de la semelle. Les pauvres, moi, je suis délicate comme un éléphant dans un magasin de porcelaine aussi, de la semaine du 24 au 28 juin 2024. Donc, tirage en croix avec le Béline pour vous, mes amis. On va faire un tirage en croix avec le Béline et on clôturera avec une carte du Starseed Oracle. Alors, il y a eu de la déception. Vous avez été déçus de personnes autour de vous. Oui, il y a eu de la trahison. OK, donc, il y a des nouvelles qui arrivent suite à une déception, suite à une trahison. Vous attendez des nouvelles. Alors, il y a peut-être une triangulaire, là, qui s'est mal passée. Donc, voilà, vous êtes assez frustré, assez en colère. Alors, il y a des choses qui arrivent sur du retard. Ouais. Déçu d'une personne qui vous a trahi ou des personnes qui vous ont trahi. Il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Donc, il y a du retard, OK ? Suite à des conflits, il y a des choses qui ont pris du retard. Il y a eu une tentative d'abus de confiance. Quand la carte a l'aspecté comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous trahir, qui vous a déçu ou qui vous a trahi. Il y a des conflits qui ont peut-être un peu duré, qui ont bloqué des choses. Et au final, vous avez besoin, vous, de vous isoler, de vous mettre un peu au verre, de retrouver un peu vos esprits. Et au final, vous aurez gain de cause sur les trahisons, OK ? Vous aurez gain de cause sur les trahisons et les tentatives d'abus de confiance. Alors. Là, ne vous enfermez pas dans des pensées récurrentes. On voit que c'est la tempête sous un crâne. Ça ralentit l'avancée des choses parce qu'il y a de la colère, parce que vous êtes déçus des gens, parce qu'il y a une blessure là. Vous avez été blessé dans vos valeurs, blessé. Vous êtes senti pas respecté. Donc, ça ralentit l'évolution, OK ? Au final, c'était un accord, un contrat, quelque chose de très superficiel entre vous. C'est quelqu'un qui n'a pas respecté sa part du marché, clairement. Donc, c'est un accord qui n'a pas duré. Voilà. Ça pouvait être un accord tacite. Ça peut se passer au niveau de l'amitié. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas, finalement, donné sa part du marché. Ça vous a beaucoup entamé, même au niveau matériel. Et vous essayez de comprendre. En fait, il ne faut pas essayer de comprendre les gens. Et le fait d'essayer de comprendre, en fait, ça vous met dans une espèce de rumination constante qui ralentit votre évolution. C'est pour ça que votre tirage, il prend du retard. OK ? On vous demande de vous ouvrir. On vous demande de laisser ça de côté. Vous ouvrir, ça veut dire aller vers d'autres personnes. Aller dans d'autres bassins. Et au final, il y a l'univers qui vient, qui vous apporte un cadeau. Si c'était un problème matériel, il y a de l'argent, du soutien qui peut arriver pour vous. Ça peut être le soutien d'une personne. Donc, arrêtez de ruminer. Ouvrez-vous vers de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. Et c'est l'univers qui mettra sur votre route soit du soutien, soit effectivement une somme d'argent. Ou en tout cas, on a vu au début du tirage qu'il y avait un cadeau. On avait le coffre par rapport à des serpents jaloux. D'accord ? Donc, prenez de l'élévation. OK. Élevez-vous. Prenez du recul et de la hauteur. Et laissez les jaloux de côté. On termine votre tirage de la semaine du 24 au 28 juin avec une carte du Starseed Oracle pour le message à méditer. Allez, c'est pour vous, mes amis. Tirage du 24 au 28 juin avec le Starseed Oracle. Allez, c'est parti. Quel est le message du Starseed Oracle ? Baby steps, des petits pas. Action, action. Suivez votre intuition avant qu'elle ne fasse sens. Donc, mettez-vous dans l'action. Arrêtez de réfléchir. Baby steps, des tout petits pas. À chaque fois, posez-vous des tout petits objectifs pour avancer. D'accord ? Et vous allez avancer dans la situation. Écoutez, c'est un message de sagesse pour clôturer ce tirage de votre semaine du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.